Ces personnes que vous voyez là sont des victimes. Des victimes, pourquoi ? Elles ont suivi de mauvais conseils ou bien les mauvaises personnes. Écoutez leur histoire. Elles ont préféré témoigner anonymement. J'ai écouté mon GPS. J'avais confiance en lui. On s'aimait bien. Je l'appelais Mackay. Il m'appelait Kiki. Oui bon je m'appelle Kylian. Un jour en allant faire une course au centre-ville. Il me dit d'aller à gauche. Bon bah je vais à gauche. Il me dit d'aller à droite. Bon bah je vais à droite. Et là il me dit tout droit. Je lui dis mais tu es fou Mackay c'est un mur. T'occupes qu'il me répond. Fonce. Je cite. Il me crie fonce. Kiki allez fonce. Et Kikar bonfait. Et c'était un distributeur de billets de banque. Merci Mackay. Merci Mackay. Ma mère voulait une fille. Elle n'était jamais arrivée jusque là. Au moment de déposer la petite graine dans le ventre de maman, la cigogne lui avait promis qu'elle aurait une fille. Les mois passèrent. Son ventre grossit. Un jour alors qu'elle allait acheter du pain, la boulangère lui dit « Ouh ventre tendu, sexe pendu, vous aurez une fille. » « Sexe pendu, vous aurez une fille. » Et depuis, elle ne veut pas voir la réalité en face. Elle m'habille toujours en fille. Et c'est pas tout. Elle m'a appelé Caroline. Moi j'en ai marre du bourbeau seul. J'ai rencontré sur internet un astrologue. Il m'a dit « Vous devez rencontrer un taureau, ascendant taureau. » « Et vous l'avez rencontré, ce taureau ? » « Oui, et le pire, il me bat, il me trompe. » « Il est taureau, ascendant taureau. » « Et c'est moi qui porte les cornes. » Il m'a dit « Je vais réaliser votre rêve. » « Résultat, il m'a placé derrière une caisse. » « Au supermarché. » « Oh ! » « Cessier. » « Oh ! » « Oui, caissier. » « Oh ! » « Ils ont vécu un cauchemar, leur vie à être cauchemar ! » « Mais leur vie aurait pu être différente s'ils avaient rencontré... » « Mais qui ? » « Mais qui ? » « Un bandeur de rêve ! » « Je suis votre commercial, conseiller compétences. » « Justement, j'ai un conseil à vous demander. » « Quand je vous vois, j'ai les jambes qui prône, le cœur qui bat. » « Jamais pendant le travail, je suis votre commercial, conseiller compétences. » « Si vous ne voulez pas qu'il vous arrive pareil mes aventures... » « Ne vous engagez jamais à la légère, n'est-ce pas ? » « Mais je suis sérieuse, je vous assure. » « Un bon commercial vous fait prendre toujours les bonnes décisions. » « Je suis votre commercial, conseiller compétences. » « C'était notre groupe au numéro 29 dans... » « Il est mort. » « Là, je crois que notre apprenti est décédé. » « Pourvu qu'on soit bien assuré. » « Donc c'était le groupe numéro 29 commercial, mon mari. » « Le thème choisit la formation. » « Ils viennent du CFA INI. » « Ah, j'ai eu peur que ça ne soit pas ça. » « Que veut dire INI ? » « Puisqu'il y a des gens qui en sont. » « Donc c'est I-N-H-N-I. » « Ah, il manque des lettres apparemment. » « Hygiène, propreté... » « Le H, il appartient à qui ? » « Ah ouais. » « J'ai eu ma carte il y a pas longtemps pour pouvoir travailler en France. » « Donc au niveau de l'orthographe, je ne suis pas super fort. » « D'accord. » « Bon, très bien. » « Ce soir, je me coucherai mieux que les autres. » « Pour rester poli. » « Donc, ils avaient choisi comme thème leur formation. » « La mise en scène est de Marc-Michel Georges. » « Et ils sont en BTS commercial. » « Les interprètes sont Marc, Sylvain, Carole, Séverine, Boris et Olivier. »